Musique Donc on est à Bradeville-du-Grand-Caux, à l'écomusée de la Pomme et du Cidre, qui est installé dans un clome azur typique du Pays de Caux. Je suis Vincent Godefroy, marié à Marie-Claire, nous avons trois enfants, Louise, Antoine et Adèle. Et ma famille est arrivée ici en 1900, donc moi je suis la quatrième génération à vivre et travailler ici. Jusqu'à mes parents, c'était une ferme classique, donc une ferme du Pays de Caux, c'est du blé, c'est du lin. On avait des vaches aussi, on faisait du beurre, du beurre salé, on ne mange pas de beurre doux, c'est toujours du beurre salé. Et puis j'ai fait des études agricoles, mais l'agriculture de mes parents ne m'intéressait pas énormément. Donc je suis parti faire autre chose pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans la grande distribution. Mais quand je revenais ici, parfois pour des week-ends, ça me coûtait de repartir. Donc à 32 ans, j'ai tout plaqué et je suis revenu faire du cidre ici. Maintenant, venez avec moi et je vais faire visiter mon clomazur. Ici, nous sommes dans un clomazur, c'est le nom des fermes locales, les fermes du Pays de Caux. Ce sont des fermes en forme de carré ou de rectangle, qui généralement représentaient 10% de la surface totale de la ferme. Ces clomazurs étaient fermés, non pas par un mur, comme dans certaines régions agricoles, mais par un talus, sur lequel on plantait des arbres, souvent des hêtres, parfois des chênes. On plantait deux rangées bien serrées en quinconce, et ça faisait des murs de bois qui nous protégeaient du vent. Parce qu'ici, c'est une région très venteuse. On se protégeait de cette manière du vent, mais également du regard des autres. On vivait caché, replié sur nous-mêmes. C'est le pays de Maupassant, donc des gens qui avaient un lien très fort avec leur terre et qui n'en sortaient que très peu. En patois cochois, on ne dit pas un talus, on dit un fossé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avant, pour faire ces talus, on prenait une pelle, on creusait. C'est pour ça qu'on a cette zone qui est plus basse. On creusait, on jetait la terre trois mètres plus loin. On faisait la même chose de l'autre côté, donc on faisait deux fossés, deux rigoles. Et le nom fossé est resté pour l'ensemble, mais c'est bien un talus sur lequel on plantait nos arbres pour nous abriter du vent. Le souci de tous ces talus, c'est que les arbres sont vieux aujourd'hui et ils sont un peu clairsemés. Donc ils ne protègent plus beaucoup parce que la génération de mon père ou mon grand-père, ce ne sont pas des gens qui plantaient, ce sont des gens qui abattaient. Tous les ans, chaque famille coupait un arbre pour faire son bois de chauffage et ne replantait pas après. Donc aujourd'hui, ça ne protège plus beaucoup. Donc par contre, sur le côté est, on a replanté un talus de 300 mètres qu'on a refait totalement et replanté 300 arbres dessus. Quand on plante, l'arbre fait environ 50 centimètres. Pour faire des grands arbres comme ceux qu'on vient de voir, il faut une centaine d'années. Donc on ne plante pas pour demain, mais on plante pour après-demain. Il ne faut pas qu'on raisonne au niveau d'une vie humaine, parce que sinon on ne fait rien en fin de compte. On raisonne au niveau d'un paysage. C'est aujourd'hui qu'on façonne le paysage de demain. Cent ans, je dirais que ça correspond avec mon arrière-grand-père, c'est lui qui a dû planter tout ça. A l'époque, ils plantaient tous, en sachant déjà qu'ils n'allaient pas les voir aussi hauts et aussi beaux, mais ils plantaient quand même. Nous, aujourd'hui, on veut toujours tout de suite. On est dans une société avec nos technologies, nos iPhones, nos iPads. On est dans un monde où tout le monde a l'heure, mais plus personne n'a le temps, en fin de compte. Il faut se dépêcher de replanter parce que c'est important, c'est joli, ça protège du vent. C'est un rôle écologique très, très important parce qu'ici, c'est une sorte d'oasis au milieu d'un désert végétal. Parce que tout autour de notre ferme, c'est que de la grande culture maintenant. Et dans ces grands champs, il n'y a plus beaucoup de place pour toute une faune et toute une flore qui va pouvoir se réfugier ici et créer tout un écosystème. Notre cloum azur a la particularité de posséder un colombier ou pigeonnier, on peut dire les deux mots. Celui-ci a été construit en 1754, donc c'est avant la Révolution française. Alors ça veut dire que notre ferme à l'époque appartenait à un seigneur, parce qu'à l'époque, il n'y a que les seigneurs qui pouvaient en posséder un. C'était un symbole de richesse et de pouvoir. Donc plus le colombier était grand, plus le seigneur avait de terre. Le seigneur ne vivait pas ici, il vivait dans son château, mais cette ferme lui appartenait. Donc à l'époque, on appartenait au château des Becs Crépins, qui est à Saint-Martin-du-Bec, à côté du Havre. Et comme c'était un symbole de richesse, il voulait les montrer, ces colombiers. Donc dans la région, on en voit encore beaucoup, mais ils sont toujours construits au milieu de la ferme. C'était un peu le côté bling-bling de l'époque. On voulait montrer son arrogance et son pouvoir. Alors ça servait à l'époque à élever des pigeons. Dans un bâtiment comme ça, ils pouvaient élever jusqu'à 1200 pigeons. Les pigeons, par contre, étaient libres dans la journée d'aller où ils voulaient. Alors souvent, ils allaient tous les jours manger les récoltes des paysans, qui eux n'avaient pas le droit de tuer les pigeons. Il y avait des gares de chasse partout. Et si on était pris pour braconnage, on était mis en prison. Donc le seigneur, par contre, récupérait les pigeonneaux, les mangeait. Et en même temps, il faisait récupérer aussi la colombine. La colombine, c'est un joli nom, mais c'est la fiante du pigeon. Et c'est un très bon engrais. À l'époque, il n'y a pas d'engrais chimique. Donc le seigneur, il revend l'engrais aux paysans pour qu'ils fertilisent leurs champs, alors que les pigeons vont manger les récoltes derrière. Donc c'était complètement injuste. Et c'est la première chose qu'on a demandé à la Révolution, c'est l'abolition du droit de Colombie. Donc ça s'est arrêté avec la Révolution française. Le souci de tous ces clomazures, c'est qu'ils ne sont plus du tout adaptés à l'agriculture moderne. Qu'on fasse du cidre, du blé, des vaches, on veut tous des grands hangars fonctionnels. Donc si on ne trouve pas d'utilité à tout ce patrimoine, il n'est pas entretenu. S'il n'est pas entretenu, il est voué à disparaître. Donc il faut essayer de leur trouver une utilité pour les sauver. Donc nous, on a pu sauver plusieurs bâtiments. Le Colombier, la grange où on fait notre cidre, la charterie qu'on a transformée en habitation. Et on s'est tourné également vers l'hébergement insolite, puisque nous avons installé ici un tonneau, un grand tonneau, aménagé en chambre d'hôte. Donc c'était un peu le côté amusant et décalé. Donc vous visitez une cidrerie et vous dormez dans le tonneau. On n'en a mis qu'un, les gens sont tranquilles au milieu de la nature, profitent du clomazure. Et puis s'ils n'arrivent pas à dormir, ils peuvent compter les moutons qui sont juste devant. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de vivre dans un clomazure et d'y créer une activité économique. Il faut bien la penser, mais c'est quelque chose qui est économiquement viable aujourd'hui. Et on vend également toutes les spécialités de Normandie dans notre boutique, où je vais vous emmener maintenant. Dans notre boutique, on vend la moitié de notre production de cidre, c'est-à-dire on vend ici 25 000 bouteilles et 25 000 autres sont vendues à l'extérieur du magasin. Notre cidre, on le décline en brut, demi-sec, doux et extra-brut. Nous avons aussi du jus de pomme. Et après, nous vendons également toutes sortes de produits régionaux, toutes les spécialités de Normandie. Dans notre boutique, qui est ouverte tous les jours, en juillet et août, de 10h à midi et de 14h à 18h30. Et nous organisons nos visites guidées chaque jour également, durant juillet et août. La première est à 14h30 et la deuxième est à 16h30. Donc une visite guidée du clomazure avec moi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !